Le numéro 11, Étoiles des Vernes, Poules et Chenets le 22 avril. Le 22 avril, présenté par Joël Denis, qui nous vient de l'allier. Alors une fille de Côte-Qui-Bleu, on en a touché quelques mots tout à l'heure, Côte-Qui-Bleu qui a très peu sailli finalement. Il a fait quelques jours d'obstacles tout à fait convainables. La mère Poppina, une fille de Vidéorock. Poppins plutôt, une fille de Vidéorock, qui nous présente ici son quatrième produit. Et qui est issue d'une souche de Brunovagne. Enfin, la souche de Brunovagne, devrais-je dire, celle de Micador, une des sources concerto, d'haleine, imposant, Galapagos, Mifasol, Tropfort et tant d'autres. On va pouvoir marcher. Magnifique, Poules, je fais cette fille de Côte-Qui-Bleu. La descendance de Violetta, jument de base. La descendance elle-même de Talila, autre jument de base. Alors là, en fait, il y a tellement de vainqueurs dans cette famille que l'on ne peut mettre quasiment que la production de la deuxième mère. Si on remontait plus loin, on trouverait sous la troisième mère des champions, pléthore de champions qui sont illustrés pas seulement dans l'élevage de Brunovagne, mais aussi chez les Cyprès, mais aussi chez les Darmaillers. Donc voilà, la descendance de Talila. Voilà, donc une souche maternelle qui se retrouve ici chez Joël Denis et qui a énormément, énormément donné à l'élevage à QPS, notamment dans le centre. Je cherche de mémoire le nom de la mère de Dalila. Il y a bien quelqu'un qui va le savoir. Ce n'est pas Dalida. C'est Isis H. Voilà. La quatrième mère. Si on fait la descendance de Isis H, on y sera encore ce soir, tellement elle est nombreuse. Merci. 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 Merci.